Moi je suis première adjointe à la ville de Rouen, vice-présidente de Rouennais agglomération, notre intercommunalité et vice-présidente du département également en charge des collèges et de l'éducation. Et dans le Rouennais, j'ai en charge toutes les politiques sociales, donc y compris la petite enfance. J'ai la chance de co-présider le groupe de travail au sein de l'AMF avec le maire d'Anfeuville, une petite commune du Calvados, et nous co-présidons ensemble un groupe de travail qui est très dynamique, qui s'inscrit dans une logique de remontée de terrain active, dans une logique également de pluralisme puisque notre groupe de travail est composé d'élus de toutes petites communes, parfois très isolées et ayant la compétence petite enfance et également des très grosses comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, enfin voilà, toutes les grandes communes sont représentées et les intercommunalités également, puisque parfois la compétence remonte à la petite enfance. Donc l'idée de ce groupe de travail en fait, c'est de faire remonter des situations de terrain, c'est de faire en sorte que les décisions qui puissent être proposées à nos partenaires, que sont bien sûr la CNAF, quel État, notre secrétaire d'État Adrien Taquet, et tous les nombreux partenaires qui nous entourent dans le volet petite enfance, puissent entendre nos besoins, parfois nos inquiétudes, celles de nos administrés, puisque nous considérons que nous élus locaux, maires, adjoints, nous sommes vraiment les premiers porte-parole des besoins de nos administrés. Et puis la formation, elle est aussi descendante, c'est-à-dire que nous organisons à chaque groupe de travail, des petites conférences, des interventions de ces fameux partenaires, qui sont multiples, des fédérations, des syndicats, la CNAF intervient régulièrement, pour nous faire redescendre de l'information, je dirais en priorité, qui nous permet localement de porter des projets et des dispositifs. Alors, je dirais en préambule que la petite enfance, comme vous le savez, n'est pas une compétence obligatoire, d'où peut-être cet intérêt que nous avons, nous élus, à porter une politique qui n'est effectivement pas inscrite dans le marbre auprès des exécutifs locaux. Et nous avons, nous, élus en charge de cette politique petite enfance, à cœur de la porter haut et fort, et nous mettons en place des dispositifs qui peuvent être variables, que nous adaptons à nos territoires, que nous adaptons à sa typologie, à sa population, à sa spécificité. Alors, des actions, bien sûr, de développement de places, de structures d'accueil collectives, mais pas que. Le soutien aussi à la parentalité, d'accompagnement des familles. Il y a tout un tas de choses, parfois assez innovantes, que nous mettons en place. Des aides directes au financement de places. D'autres collectivités sont plutôt sur les crèches familiales, d'autres sur les maisons d'estantes maternelles. Voilà. C'est la diversité des modes d'accueil auxquels nous sommes, nous, AMF, très, très attachés. Alors, le premier point de vigilance, c'est un débat que nous avons au sein de notre groupe de travail, qui est très interactif, encore une fois. Il y a de nombreux élus très interactifs. Le premier point de vigilance, je dirais, c'est quels moyens seront donnés à nous, collectivités locales, au cas où il y ait création d'un service public petite enfance. Quels moyens financiers nous seront donnés ? Nous avons des leviers financiers intéressants en matière d'investissement, avec des aides intéressantes de la CNAF, mais le compte n'y sera pas. Nous nous inquiétons de cela si nous devons aller vers ce service public au niveau du fonctionnement. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point de vigilance, il est là. Ensuite, nous sommes, en ce qui nous concerne, très attachés, comme je vous le disais, au pluralisme, à la multipossibilité que nous souhaitons offrir à nous administrés et nous adaptons à nos territoires que nous connaissons bien et nous adaptons l'offre de services en fonction de cela. Nous sommes vraiment en adéquation avec ce qui doit être vécu sur nos territoires. Donc, nous avons une inquiétude qui est celle de dire, s'il y a un service public petite enfance, quel sera, nous, notre levier d'action ? Comment pourrons-nous nous orienter, orienter nos politiques locales qui nous considérons qu'elles doivent être encore à l'image de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons avec nos administrés ? Voilà, c'est vraiment les deux choses les plus importantes. Et puis, je ne peux pas clôturer cette interview sans vous parler d'une inquiétude qui est réelle, qui est celle du manque de professionnels, qui jusque-là était vrai pour, je dirais, le bassin parisien, mais qui maintenant commençait à toucher des territoires même très éloignés, allant jusqu'à nous contraindre à geler des berceaux, à ne pas pouvoir ouvrir de nouvelles structures. Et c'est une vraie, vraie réelle inquiétude, cette pénurie professionnelle, ce manque d'engouement pour les formations dans le secteur petite enfance, et puis ce besoin indispensable qu'il va falloir remettre à plat, ce dispositif, pour faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'engouement de la jeunesse pour s'attaquer à ce milieu professionnel.